salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui nous allons voir ensemble un produit un peu particulier c'est un produit qui va faire dictaphone qui va faire lecteur de livres qui va faire ocr multitâche lecteur de livres audio lecteur de livres et pub txt on pourra donc même lire les livres de la bibliothèque eol vous allez donc pouvoir avec ce produit faire de la détection de couleurs de l' ocr vous allez pouvoir écouter les radios web les podcasts ce produit comme vous venez de l'entendre et vocaliser on a plusieurs synthèses vocales on verra ça dans les réglages tout à l'heure et ce produit s'appelle le blaze un produit donc de chez ims qui permet aux personnes malvoyantes et non voyants et pourquoi pas aux personnes ayant aucun problème visuel ou aux personnes en situation d'autres handicaps comme les personnes dyslexiques de pouvoir écouter des livres en toute tranquillité alors ce produit peut se connecter sur votre réseau en wifi vous allez donc pouvoir écouter des radios web des podcasts vous allez pouvoir directement écouter vos livres audio en passant soit par la mémoire interne soit en mettant une carte sd j'avais déjà présenté dans les grandes lignes ce produit aujourd'hui on va voir un peu plus en détail ces options et comment les régler on va donc aussi voir comment lancer une radio web et comment par exemple écouter un podcast écouter un livre audio et par exemple aussi lancer une numérisation sur une page d'un bouquin alors j'espère que cette vidéo vous plaira surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne vision high tech c'est vraiment très important pour la continuité de la chaîne de liker et partager ses vidéos comme d'habitude donc le produit contient 13 boutons en façade sur le côté droit de l'appareil on a donc un petit bouton bascule qui permet un petit bouton bascule qui va permettre ici de changer le volume mais pas que puisque juste dessous on un petit bouton si j'appuie dessus si j'appuie dessus on peut donc régler la tonalité le volume et la vitesse de lecture juste dessous on un petit bouton poussoir par contre et celui ci va effectuer le verrouillage du clavier en façade ce qui veut dire que si vous avez l'appareil dans votre poche ou dans un sac à dos vous n'aurez pas de problème de activer telle ou telle touche on va le réactiver tout en haut nous avons donc le bouton marche arrêt au centre de l'appareil en contrebas on a donc le bouton dictaphone si on suit juste dessous on a trois boutons le bouton lecteur multimédia le bouton radio et le bouton livre juste dessous on a le joystick avec le bouton ok qui est un petit renfoncement qui permet de valider bien sûr nos choix en contrebas vraiment tout en bas à gauche on a le bouton annuler en bas au centre on a juste un tout petit bouton qui permet de rentrer dans l'explorateur et tout en bas à droite on a donc le bouton pour lancer l' ocr numériser donc un texte et le passé sous ocr vous allez voir c'est assez efficace et en plus on est vraiment en offline donc hors ligne ce qui nous intéresse dans un premier temps c'est le joystick au centre en bas qui va nous permettre d'avoir si on fait flèche droite alors ici on a l'heure 59% chargé alimentation sur batterie donc on a le niveau de batterie la version du blaze radio web podcast utilitaire option ocr voilà ici j'ai fait que appuyer sur la flèche droite je vais vous montrer la simplicité de l'appareil comment vous servir des menus comment l'utiliser et dans un premier temps on va régler la date et l'heure tout simplement on va se positionner sur la date et l'heure 6 heures 54 minutes jeudi 27 décembre 2018 et on va valider sur le bouton ok au centre date et heure mois décembre une fois vous êtes donc sur le mois pour circuler dans les différents mois flèches droite flèche gauche une fois que vous avez terminé vous appuyez sur flèche bas on va laisser donc ce format de l'heure actuellement nous sommes le matin donc on laisse sur am 6 il est 9 heures 49 9 heures 49 donc ici on va laisser 50 une fois tout ceci terminé on fait un appui sur le bouton ok voilà donc pour cette première étape notre appareil en toute autonomie on l'a mis à jour on part un petit coup sur la droite 56% chargé alimentation sur batterie on a donc le chargement de la batterie on a donc le niveau de batterie l'appareil fait 16 giga mémoire interne et nous restons 11 giga de mémoire interne on a donc les radios web podcast les podcasts mais avant de se servir des radios web et du podcast il va falloir aller se connecter sur le wifi donc sur votre réseau utilitaire on rentre à l'intérieur donc on a bien le lecteur de couleurs on peut positionner une alarme on peut donc formater la mémoire interne si vous avez beaucoup de fichiers et que vous voulez en fait supprimer tous les fichiers internes attention pour faire la mise à jour il faudra donc brancher votre blase ez au courant on a fait donc le tour pour en sortir on fait un petit coup de flèche ou utilitaire et nous ce qu'on va vouloir faire c'est connecter notre appareil au wifi et pour ceci on ira dans les options options je le valide on a donc une possibilité d'activer le bluetooth pour connecter notre appareil à une enceinte externe voilà où se trouve donc le wifi pour activer le wifi on va donc faire flèche bas une fois que l'on a fait flèche bas on va faire flèche droite pour activer le wifi et on le valide par ok maintenant le blase va chercher les réseaux wifi aux alentours maintenant on descend avec flèche bas les wifi sont découvert on va se positionner le bon wifi et connecter notre appareil quand vous êtes sur les différents wifi ensuite vous partez avec flèche droite ou flèche gauche nous ce qui nous intéresse c'est cette live box on va la valider par ok alors c'est ici que ça devient un peu complexe on peut gérer les majuscules les chiffres les lettres etc ceci on va le faire avec flèche haut et flèche bas et on avancera dans les différents choix avec flèche droite et flèche gauche ici par exemple je veux chercher un chiffre j'appuie sur flèche bas autant de fois jusqu'à entendre nombre je vais sur mon 7 avec flèche droite je valide avec ok un petit bruit significatif se fait entendre j'ai validé ma lettre on va taper maintenant le mot de passe entier et on va se connecter à notre wifi c'est parti donc maintenant il me faut trouver des lettres je rappuie sur le flèche bas une fois que vous avez entré votre mot de passe wifi vous faites un appui franc sur le bouton ok et vous laissez enfoncer le bouton et vous laissez enfoncer votre bouton ok c'est vraiment un appui franc vous enfoncez et vous gardez enfoncés et nous voici donc connecté au wifi et maintenant nous avons accès à l'intégralité des radios web des podcasts de l'appareil je reviens dans les options ocr options et je rentre de nouveau dans les options avec ok réglages généraux réglages de la voix du système réglages de la voix on en a plusieurs si je rentre à l'intérieur vitesse de la voix 5 liste déroulante quand je veux circuler dans un menu je me sers de flèche haut ou flèche bas alors on a deux sortes de voix la voix homme que vous avez entendu depuis le départ ou la voix une fois que vous avez choisi vos différentes options vous les validez par la boue par le bouton ok une fois ceci terminé je ressors de mon menu j'appuie sur le bouton complètement en bas à gauche sur le bouton annuler et je reviens à l'entrée de mon menu je pars tout de suite sur la droite on peut donc régler par le biais d'alerte sonore le réglage de l'enregistrement du dictaphone on entre l'intérieur on peut donc mettre un bip ou un message ou un bip je continue avec flèche bas on peut donc choisir l'unité de sauvegarde soit le stockage interne soit le stockage externe la carte sd que vous allez insérer dans l'appareil au niveau de la qualité on a du standard on a donc la qualité on a donc une qualité wave haute qualité ou MP3 que je vais sauvegarder tout de suite en appuyant sur le bouton ok on a donc maintenant les réglages généraux je rentre à l'intérieur et comme vous venez d'entendre on peut lorsqu'on lit un livre poser des marqueurs on peut donc programmer une mise en sommeil de l'appareil au bout de dix minutes ou au bout de une heure si on le désire voilà donc on a deux possibilités de lecture de livres l'anglais et le français donc si vous êtes étudiant et que vous avez besoin d'un appareil pour lire des livres en anglais ça peut être une solution pour vous on peut donc dédier la voix pour l'appareil au niveau de toutes les manipulations avec la femme et je pourrais choisir la voix de lecture avec l'homme je choisis et je valide avec ok je rentre à l'intérieur explorateur c'est le petit bouton complètement en bas au centre qui va vous permettre de rentrer dans les différents dossiers existants à l'appareil vous pouvez créer vous même des dossiers dans l'appareil ou sur votre carte sd tels que par exemple dossiers français histoire livres etc on a fait le tour des menus généraux on retourne avec le bouton annuler complètement en bas à gauche alors en restant sur cette même lignée on peut aller dans les radios web si je le valide création de la liste de présélection pour les radios web c'est à vous à construire le dossier les adresses url que vous désirez lire à partir des radios merci de télécharger préalablement la base de données pour lancer une recherche télécharger la base de recherche oui bouton donc ici pour pour télécharger la base de recherche quand vous êtes sur des radios web vous appuyez sur le bouton tout en bas au centre qui permet le bouton nommé explorateur donc on va valider connexion au serveur ici donc il se connecte donc sur le serveur et télécharge la base du serveur des radios web télécharge m'ont terminé mode de recherche recherche par catégorie liste déroulante maintenant qu'on a téléchargé cette base on peut facilement circuler dans les radios recherche par nom liste recherche par catégorie recherche par catégorie liste déroulante donc recherche par catégorie je le valide pays afghanistan liste déroulante maintenant étant donné que je suis sur afghanistan je vais chercher les différents pays dont la france avec flèche droite donc on a choisi france et comme vous avez pu entendre on a vraiment toutes les radios du monde on valide france langues liste déroulante langues on va choisir france africans liste arabique liste armenian liste anglise liste french on va donc choisir french genre 50 et slash 60 secondes liste déroulante et maintenant en faisant flèche bas nous avons accès aux différentes radios web recherche en cours une fois que vous avez choisi votre radio vous faites un appui long sur le bouton ok et ça valide l'url maintenant je peux valider un petit coup sur ok et comme vous pouvez entendre la radio se lance on a créé donc notre dossier url des radios voilà donc ça c'est vraiment super top on va donc maintenant se diriger sur le dossier podcast je le valide avec ok création de la liste de flux maintenant me rediriger sur le bouton exploration mode de recherche recherche par catégorie liste déroulante art recherche en cours et ici j'ai fait flèche bas pour rechercher par exemple art une heure en série France Inter 1 sur 200 liste d'éléments là je viens de récupérer une liste de podcasts concernant l'art passons genre France Inter 2 sur 200 liste d'éléments 2 sur 200 alors ça peut être assez conséquent et si je le valide sélectionnez passons genre France Inter 2 sur 200 liste d'éléments non avec flèche droite je vais naviguer dans les différents podcasts existants business, liste comédie, liste éducation, jeux et loisirs, gouvernement et organisation, liste santé, liste enfants et famille, musique, liste news et politique, religion et spirituelle, science et medicine, société et culture, sport et loisirs, liste TV et films, liste technologie, liste déroulante technologie donc par exemple si on rentre dans technologie je le valide sur ok recherche en cours de quoi j'ai aimé mail RMC 1 sur 200 liste d'éléments vu que je suis sur une liste d'éléments je fais flèche droite Apple Keynote d'ailleurs sachez que la semaine prochaine le 10 septembre on est donc sur la nouveauté le nouvel iPhone la présentation du nouvel iPhone 11 et les nouveautés d'iOS 13 donc n'hésitez pas donc à aller voir et de commenter sur ma chaîne tout ce que vous avez vu et tout ce que tout ce qui vous intéresse on continue avec flèche droite le rendez-vous tech franche spin 4 sur 200 liste d'éléments alors le rendez-vous tech si je le valide sélectionnez le rendez-vous tech franche spin 4 sur 200 liste d'éléments une fois que j'ai choisi le rendez-vous tech je refais un appui long sur le bouton ok pour le valider ajout de flux en cours il le télécharge et nous donne le pourcentage voilà donc nous sommes prêts à écouter notre podcast instantanément on l'a téléchargé et on est prêt à l'écouter la reconnaissance de couleur c'est vraiment à oublier on va pouvoir lancer la lecture de livres dont le manuel d'utilisation on appuie une fois dessus lecteur de livres blaze guide rapide-textuel.doc ouverture en cours description physique 1 2 1 face supérieur 1 2 2 tranches 3 3 2 3 tranches gauche 4 2 4 tranches base 4 2 5 face arrière 4 3 inséré et retirer la batterie 5 4 inséré et retirer la carte SD5 voilà donc ceci est le manuel qui est directement intégré dans l'appareil vous faites un appui sur le bouton complètement à droite le bouton livre on va passer donc au test de l'OCR prendre une petite photo et vous me direz ce que vous pensez de cette OCR en offline qui prend donc qui va vous lire vos courriers et éventuellement vos bouquins et tout ce qui vous passera dans les mains du moment où ce sera donc du texte dactylographié aujourd'hui aucun appareil n'est capable de faire de la lecture de texte manuscrit j'espère que ça arrivera bientôt on va tout de suite prendre une petite photo d'un document et le lire c'est parti donc on prend un bouquin tout ce qu'il y a plus classique je l'ouvre alors l'appareil une numérisation du texte correct sans avoir besoin à surélever vous même l'appareil la reconnaissance on va tout de suite la faire OCR appuyez de nouveau pour scanner et lire le document vocalement alors on surélève l'appareil je rappuie reconnaissance de texte en cours merci de patienter une petite photo a été prise reconnaissance terminée le syndicat francilva forestier privé en limousin assure la représentation et la défense des intérêts des forestiers privés en limousin cette activité se traduit par la participation du syndicat à de nombreuses instances de niveau national régional départemental ou local par un travail d'animation auprès des autres organismes forestiers de la région et par la mise en place de services aux forestiers privés 05 87 50 41 95 ou 3 w point forêt privé limousine point à faire la vie association pour un développement équilibré de la forêt en nouvelle aquitaine cette association loi 1901 pour but avec l'aide du conseil régional de nouvelle aquitaine de contribuer à l'amélioration quantitative et qualitative de la mobilisation cfe la ressource forestière à cet effet un dispositif de soutien encourage les propriétaires de petites surfaces dans le respect digestion durable de leur forêt à quatre travaux d'amélioration nécessaire voilà donc on peut faire une pause on peut phrase paragraphe lire par phrase par paragraphe début ou fin du livre phonétique caractère mot par mot par caractère etc voilà donc pour le blase EZ un appareil complètement dédié aux personnes non voyantes et aux personnes mal voyantes aux personnes dyslexiques aux personnes qui aiment la lecture les personnes qui veulent avoir un petit appareil de poche puisque cet appareil rentre dans votre poche de chemise il est très petit très maniable il est très design je vous mettrai donc les liens dans la description où vous pouvez donc le trouver vous pouvez donc le trouver chez unitedvision.fr le site ou chez cesia.com d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir la chaîne youtube de cesia puisque cesia a ouvert tout dernièrement sa chaîne et fait énormément de podcasts vous allez donc sur youtube vous marquer c e c i a a et vous allez tomber donc sur les différentes vidéos faites par des professionnels tels que antonio perreira tels que jean luc tels que philippe tels que evelyn en fait beaucoup de gens professionnels qui vont vous montrer comment exécuter telle ou telle action à partir d'appareils ou voire même des mini formations en ligne sur le site c e c i a a n'hésitez pas à aller vous abonner à cette chaîne il ya pas mal de petites vidéos sympathiques et surtout pensez aussi à vous abonner à vision et tech ça fait toujours plaisir on arrive bientôt 28000 abonnés merci à vous tous de me suivre de commenter les vidéos c'est très important les liker et les partager j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur le blase dans la description vous aurez donc tous les liens je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo sur vision et tech salut à tous j'espère que cette vidéo sur vision et tech salut à tous